Les podcasts du Nissan, c'est maintenant. C'est un petit déplacement depuis la maison pour venir dans ton autre maison parce que tu sais qu'ici c'est chez toi, tu le sais, tu es un habitué d'arabesque, tu es venu à maintes reprises et là on t'accueille dans nos murs pour ce magnifique documentaire, ce magnifique film, plus qu'un documentaire, un magnifique film sur l'extraordinaire parcours de l'émir Abdelkader. Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce documentaire parce que je trouve que c'était d'abord un documentaire très accessible, presque vulgarisé à la portée de tous parce qu'on peut faire le même documentaire avec de très grands intellectuels. Il y avait beaucoup d'intellectuels et notamment pour les habitués du Nissan, vous en avez reconnu, notamment M. Bouillardenne ou M. Geoffroy qui étaient là, qui sont venus un la semaine dernière et l'autre il y a quelques semaines et que vous pourrez retrouver la semaine prochaine. On avait envie de continuer un petit peu ce cycle sur l'émir Abdelkader de façon un peu plus originale, originale sur ce film, mais aussi vous avez reconnu la voix, la voix en arabe, c'était Amazir. Donc dès qu'il va parler, vous allez reconnaître la voix. Mais je suis sûr que tout le monde connaît ta voix ici. Et je salue parce qu'on l'a eu très longuement, M. Brahimi, qui n'avait malheureusement pas pu, pour des raisons familiales, faire le déplacement. Il aurait aimé, il te salue. Il a dit tu as Amazir, c'est comme si tu m'avais en double. Voilà ces mots. Voilà, en tout cas, il est très content qu'on est. Il nous a permis d'avoir ce documentaire en bonne qualité. Pour la petite information, il nous a cédé le droit pour la diffusion de ce documentaire. Donc c'est vous dire son attachement pour cette grande figure qu'est l'émir Abdelkader. Et pour continuer un petit peu à permettre la diffusion au plus grand nombre de ce documentaire, parlez-en. Non, je ne suis pas sûr. Malika, tu es où ? Je ne te vois pas. Je crois qu'on peut trouver ce documentaire encore. On peut l'avoir, non ? Ou pas ? Je ne sais pas du tout. Alors, il a été coproduit par la télévision algérienne et la télévision algérienne a décidé de le mettre en ligne sur YouTube. Évidemment, il est ponctué par des publicités. Ce n'est pas la même qualité que nous avons eue ce soir. Mais oui, on peut le voir sur YouTube. Bon, voilà. Juste pour les publicités, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Brave. Si vous écoutez YouTube là-dessus, il n'y a pas de publicité. Voilà, pour ceux qui... Brave comme brave. Brave, ah, brave. Voilà. Brave comme était cette grande figure historique, l'émir Abdelkader. On va vous donner la parole après parce que l'intérêt, c'est quand même d'échanger. Ce n'est pas... On veut d'abord écouter Amazir, mais aussi l'intérêt, c'est de pouvoir échanger sur ce film que vous avez pu voir et dire un petit peu ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Faites circuler le téléphone arabe, dites-le qu'il est sur Brave, YouTube, parce qu'il faut que ce soit vu un maximum de fois. Faites diffuser l'information, allez-y, allez-y, allez-y. Pour la petite information, Malika m'a rappelé à très juste titre que j'avais oublié de l'annoncer, c'est que l'exposition devait s'arrêter au mois de juillet. Elle a été prolongée et je remercie la Fondation qui nous a permis d'avoir l'exposition jusqu'au 17 décembre. Et toutes les visites sont commentées, encadrées par Malika, qui était un petit peu l'image de la République. C'était pas mal. Donc voilà, ça, vous pouvez réserver auprès de Malika. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les news et tout ça. Et vous pouvez venir voir ou en tout cas parler de cette exposition qui se terminera. Mais là, on ne pourra pas aller au-delà le 17 décembre. Amazir Kateb, la première question. Pourquoi tu as choisi ? Je sais que moi, je connais un peu la réponse, mais beaucoup ne la connaissent pas. Pourquoi tu as choisi de prêter sa voix à ce documentaire ? Comment l'idée, comment elle s'est arrivée ? Raconte-nous un petit peu la genèse. C'est arrivé forcément par Selm. C'est Selm qui m'a contacté parce que moi, je ne savais pas du tout qu'il travaillait là-dessus. Et au début, en fait, il m'a envoyé un genre de... Comme une lettre d'intention. Puis après, je lui ai dit que je serais ravi de faire ça. Donc après, il m'a dit, j'aimerais que tu sois Gouel dessus. Donc le Gouel, ça veut dire speaker en fait en arabe, mais c'est le speaker un peu traditionnel. Avec une gouaille en général qui est régionale. C'est-à-dire qu'un Gouel, ce n'est pas en arabe classique. C'est en général un arabe dialectal de quelque part. Il y a des Gouels partout. Donc ça peut être de l'arabe de l'Oranie ou de chez vous du Maroc ou plutôt de l'Est. Et quand il m'a envoyé le texte, il était en arabe classique. Donc j'ai commencé à le mettre dans ma bouche. Et je trouvais que ça ne sonnait pas vraiment comme je l'avais entendu, en tout cas dans mes rêves. Puisque je n'avais pas encore fait le travail. Mais j'avais l'impression que le faire en arabe classique, c'était un peu dommage. Et donc j'ai rappelé Salim. Je lui ai dit, je veux bien le faire, mais en arabe algérien. Je veux bien adapter le texte en arabe algérien. Il m'a dit, ouais, mais c'est délicat. Parce que c'est vrai qu'après, il faut le distribuer, le film. Donc il faut qu'il aille dans le monde arabe et il faut qu'il soit compris. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre speaker qui parle. Il y en a même deux autres qui parlent en arabe classique plutôt. Et bon, on a discuté. On s'est un peu contredit. Je lui ai donné mes raisons. Moi, je lui ai dit, Abdelkader l'algérien, ça doit être en algérien. Et donc, on s'est un peu pris le, pas le bec, mais bon, on était en contradiction. Donc il m'a dit, vas-y, fais un essai, fais une page ou deux et tu m'envoies un enregistrement. Donc j'ai fait ça, je l'ai envoyé. Il a fait écouter à ses collaborateurs et je pense à sa production qui ont dit, Niet, on ne va pas faire ça. On ne comprend rien. Oui, c'est même pas ça. Je pense qu'il y avait une forme d'autocensure, mais qui existe beaucoup chez nous en Afrique du Nord. C'est qu'en fait, on a peur de notre langue, on a peur de notre expression. En fait, quand on a peur de sa langue, quelque part, on a peur de ce qu'on va dire, presque. Il y a une forme d'autocensure et d'auto-lissage de la part de nos créateurs et de la part de nos autorités, bien sûr. Mais il y a comme une pression comme ça. Et quand il est revenu à la charge en me disant, écoute, il faut le faire en anglais classique, soit raisonnable, soit classique, s'il te plaît. Je lui ai dit, écoute, moi, il est hors de question que je le fasse comme ça. Prends quelqu'un d'autre, dégoût, elle ne sait pas ce qu'il manque. Les arabes, ils parlent beaucoup, tu vas trouver quelqu'un, ce n'est pas un problème. Et donc, bon, ça s'est un peu arrêté comme ça. Et à un moment, je ne sais pas, il a switché. Il me dit, allez, on prend le risque et on le fait. Et en fait, bon, finalement, j'ai fait le travail. Et quand il est sorti à Alger, je crois que c'était en 2015, il y avait une directrice de festival du film arabe. Je ne sais plus, j'ai mangé son nom, mais c'était une libanaise qui est très connue, qui a un des plus gros festivals de film arabe. Et la première chose qu'elle lui a dit, c'est que je n'ai jamais entendu d'algérien aussi clairement. Donc, ça veut bien dire que c'était juste une histoire d'auto-censure et presque d'auto-aliénation, mais qui n'est pas spécialement que chez Selm, mais qui est chez nous, d'une manière générale. Parce qu'on se sent soit écrasé par l'arabe classique, soit écrasé par le français, soit on est toujours écrasé par des langues dominantes. Et donc, voilà, pour la petite histoire, ça s'est passé pas très simplement au départ. Après, c'était un véritable plaisir de le faire. Et ça m'a aussi beaucoup appris, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'émir Abdelkader. C'est un personnage duquel j'ai entendu parler par mon père, parce que mon père a fait des conférences sur l'émir. Lui était un véritable spécialiste de l'émir Abdelkader. Donc, je connais à peu près son histoire. Je sais qu'il y a eu de multiples trahisons. Je sais qu'il y a une histoire mouvementée, parce que c'était public. C'était pendant la colonisation d'une part, mais il arrivait en France en pleine révolution française. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, peut-être que vous n'avez pas ricoché là-dessus, mais dans le docu, à un moment, ils expliquent qu'ils devaient faire une halte technique à Toulon. Et qu'à Toulon, ils ont été retenus pendant dix jours pour une quarantaine. Et qu'après, ils se sont retrouvés en prison. Et moi, ça m'a rappelé les deux ans de Covid-19. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça m'a rappelé ça. En fait, ils nous ont fait le coup de la quarantaine. Ils nous ont fait le coup de l'émir Abdelkader, mais pas qu'à Toulon. Voilà, donc, écoutez, je suis ravi d'être là. Je suis content de revoir Habib. Je suis content de revoir aussi certains visages que je connais d'ici. Et puis Montpellier, c'est une ville que j'aime beaucoup, parce que notre premier album avec Gnavo Diffusion, c'est ici qu'on l'a enregistré, au studio La Canal, dans le quartier des Beaux-Arts, là-bas. Pas loin du bar des Vedettes. Des super Vedettes. Des super Vedettes, c'est vrai. Il ne faut pas oublier le super. Il y a les deux. Ah, OK, d'accord. Voilà, donc c'est beaucoup de souvenirs. C'est il y a exactement 30 ans, puisque c'était en... Enfin, le groupe s'est monté en 92. Non, ce n'est pas il y a 30 ans. C'est un peu moins quand même. Arrêtons de nous vieillir. C'est il y a 25 ans, à peu près. Mais tu n'as pas pris une ride. Si, j'en ai pris plusieurs, mais... Ça ne se voit pas, là. Je ne sais pas si c'est la lumière que Seren nous a réglées, mais ça ne se voit pas du tout. C'est la chirurgie esthétique. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ton engagement et ta voix et ta voix, elles n'ont pris aucune ride. Et ça, c'est quand même important. Voilà, il faut le souligner. Rares sont les groupes qui durent comme ça dans le temps et qui ont un engagement aussi... aussi affirmé dans les différents combats, dans les causes injustes et qui le portent très haut. Et je sais que tu l'as porté ici, naturellement, à Montpellier, notamment chez nous, à Rabesque, mais dans beaucoup de pays dans le monde où certaines revendications ne sont pas toujours les bienvenues et que tu n'as jamais, jamais, jamais failli. En tout cas, sur cet engagement, je peux l'affirmer haut et fort. Parce que des fois, quand on est arrangeant, c'est bien pour plein de choses, mais je ne suis pas sûr que... En tout cas, je suis sûr que tu as fait le bon choix. Plutôt, voilà. Si tu devais retenir... Il y a beaucoup... C'est une vie... La vie de l'émir Abdelkader a été une vie mouvementée. On ne va pas refaire tout l'historique. Vous l'avez vu. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont beaucoup intéressés en tout cas à ce parcours de l'émir. Mais si tu devais retenir une ou deux choses importantes de l'émir Abdelkader, quelle serait-elle ? Moi, personnellement, rétrospectivement, quand je regarde l'ensemble de sa vie et comment il est parti d'Algérie et comment il a fini, je me dis que c'est un grand homme parce qu'il a évité le massacre. C'est surtout ça parce qu'il a été trahi. Il a même eu des contestations au sein même de ses rangs. Il y a eu beaucoup de soucis. Et puis... Donc ça, c'est la première chose. C'est que ce n'est pas un homme du sang. C'était un homme de guerre. C'est vrai, c'était un émir qui a pris les armes et qui a même infligé de lourdes pertes à l'armée française, etc. Mais c'était quelqu'un qui a quand même initié une partie des accords de Genève, de la déclaration de Genève sur les prisonniers de guerre. Et c'était sa maman qui était en charge des prisonniers de guerre. Donc il y avait vraiment une dimension humaniste. Il était soufi, il était poète. Et moi, c'est ça que je retiens. Parce que c'est vrai qu'en Algérie, on nous vend les mythes de l'indépendance, de la guerre. C'est des mythes fondateurs de toute nation. Dans toute nation, il y a ça. Mais c'est vrai que souvent, le symbole guerrier prend le dessus sur tout le reste. Alors que tout le reste est très intéressant aussi. Et d'ailleurs, parfois, le symbole guerrier tue même l'aspect stratégique de l'émirade del Kader. Par exemple, l'histoire de la Smala. Pour moi, c'est de la guerrilla urbaine avant l'heure. C'est la guerrilla urbaine dans un pays qui est la moitié de l'Afrique. C'est un grand pays. Donc, lancer une guerrilla comme ça, avec une ville mouvante, avec un campement qui bouge, ce n'est même pas à la Romaine parce que les Romains, ils s'installaient longtemps. Lui, c'était... En une nuit, ça bougeait avec des canaux de communication, avec du ravitaillement, des écoles, des bibliothèques, tout qui roule, tout qui marche. Mais c'est Internet avant l'heure. Et aujourd'hui, on est incapable de se diriger sans GPS. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a beaucoup perdu quand même depuis... Oui, c'est plus cet aspect-là que tu retiens. Oui, qu'a choisi de déposer les armes parce que, une fois de plus, il n'a pas été capturé. Il a fait un choix délibéré. Et on a vu que son engagement avec ce qui s'est passé, notamment en Syrie, et cette protection avec les chrétiens... Donc, oui, c'était un guerrier pacifique aussi. C'est quelqu'un qui était juste. Et puis, en plus, quelqu'un qui avait quand même une sensibilité par rapport au contexte dans lequel il était. Parce qu'en fait, à l'époque, on sortait d'une guerre de religion déjà. Donc, il ne fallait surtout pas raviver ces flammes-là. Et c'est vrai que l'émir Abdelkader, quand il est arrivé à Damas... Alors, pour la petite histoire, moi, ma mère est née à Damas. Et ma mère est une descendante d'une tribu kabile qui a suivi l'émir Abdelkader en Syrie. Donc, cette histoire, elle est très proche aussi de ma propre histoire personnelle. Et l'émir en Syrie, quand il est arrivé, était aussi très malin, très stratège. Il s'est marié avec la fille du propriétaire de pratiquement tout Souhamidie. Souhamidie, c'est le plus grand marché, c'est le marché du centre de Damas. Et en fait, le gars, il avait plus de la moitié des maisons là. C'était propriétaire. Et je suis allé voir cet endroit, moi, là où était le caravanserail de l'émir Abdelkader. Je suis allé avec ma mère, d'ailleurs, à Damas, en plein Ramadan. Et c'est dans le quartier Shiite maintenant, à Damas. Et donc, il a eu l'intelligence, comme il était prince et qu'il avait le droit de demander en mariage qu'il voulait, il s'est marié avec la fille du propriétaire de la moitié de la ville. Parce qu'il avait quelque chose comme 30 000 hommes. Et c'était une armée dans... C'était presque une nation dans la nation. Il a continué la SMA-là, même en Syrie, finalement. Puisque ce qu'il avait dit aux assaillants chrétiens à l'époque, aux assaillants musulmans qui voulaient... Parce qu'il avait hébergé dans son caravanserail les chrétiens qui étaient en fuite. Et il avait dit, si quelqu'un touche à un cheveu de mes protégés, vous allez voir ce que c'est qu'un soldat de l'émir. C'était ça, sa menace. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui inspirait beaucoup de respect et qui était fondamentalement juste. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui a voulu les armes plus que ça. Je pense qu'il a été contraint de se retrouver... Enfin, de combattre parce qu'on était envahis et parce qu'il voyait une adversité qui était en train de terrasser tout. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que quand les Français sont arrivés en Algérie, il y a eu des massacres incroyables, il y a eu des enfumages de tribus entières avec bêtes, enfants, femmes, les hommes, tout le monde. Donc, ce n'est pas juste des escarmouches ou juste une bataille régulière entre deux armées. Non, c'est des civils qui se font trucider, qui se font enfumer comme on enfume des renards. Donc, ça, ça ne laisse pas indemne. Et surtout quand on a 23 ans et qu'on se retrouve élus de toutes les tribus de l'Oranie. Rappelons que ce héros qui était M. Bugeot, pour certains, ben oui. Et oui, parce qu'il y a encore une rue qui porte son nom. Donc, on peut considérer que c'est un héros. Non, mais je veux dire qu'il y a encore aujourd'hui qu'il y a une rue à Paris qui porte encore le nom de Bugeot et qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Alors qu'on connaît un petit peu la vérité maintenant et que même une mère de gauche n'a pas pu enlever cette plaque. Je veux dire, il y a encore des aberrations. Après, ça fait aussi partie de l'histoire de France. Je ne sais pas si moi, je pense que ça... Sans explication, c'est quand même dur parce qu'on peut la laisser et dire voilà ce qu'a fait. Tu parlais de l'enfumage, c'était... L'enfumeur, c'était M. Bugeot, donc, qui était un grand homme. Oui, bien sûr. Ils le vendent comme ça, bien sûr, parce que c'est leur histoire. C'est normal. C'est limite fondateur. C'est comme ça. Ça écrase l'histoire. C'est fait pour. L'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est ça, je crois. Il me semble, oui. Sauf que les vaincus ont aussi pu lire cette histoire, fort heureusement. Tu as un autre lien avec l'émir par ton père parce que j'ai fait un petit teasing tout à l'heure. Ton père était un grand connaisseur de l'émir, mais il a aussi filmé. Là, il y a débat quand même parce que je ne suis pas sûr que l'émir aurait apprécié être déterré de Syrie. Mais ton père avait filmé le rapatriement des cendres ou en tout cas de ce qui est resté des cendres de l'émir Abdelkader dans ce documentaire qu'on n'arrive plus à trouver malheureusement. Tu peux nous en dire un mot ? Moi, je ne l'ai pas vu ce documentaire. Très peu de gens l'ont vu finalement. C'était en 8 mm que ça a été filmé. Je me demande si ce n'est pas Vautier qui a filmé ça. René Vautier. Parce que mon père n'était pas du tout caméramen. Ce n'était pas du tout son. Donc, ce n'est pas lui qui a filmé. Il a été du voyage. Il a suivi. Mais je ne connais pas cette histoire parce que je n'ai pas vu ce documentaire. Et il me semble bien que c'est Vautier qui a pris ces images. En fait, vous ne pouvez même pas le chercher parce que je crois qu'on ne le trouve plus du tout. Un documentaire a été détruit ou en tout cas, celui qu'il a ne veut pas le partager. C'était un petit peu après l'indépendance. des retours de la nation algérienne nouvellement indépendante a voulu l'émir qui est quand même la figure algérienne par essence. Donc, c'était que l'émir soit enterré en Algérie. Mais c'était très partagé parce que l'émir avait fait en tout cas le choix d'être enterré. Il a dit à ma mort enterré-moi je crois que c'était au pied de la tombe d'Ebin Arabi qui est quand même un des plus grands poètes de l'histoire pour qui il avait une admiration sans borne et qu'être enterré c'est-à-dire à ma mort être enterré au pied de son maître spirituel aussi c'était quand même assez évocateur et je ne suis pas sûr que... D'ailleurs, je crois que ça a été très dur les négociations parce qu'il y a plusieurs histoires qui circulent en tout cas pour qu'ils puissent être rapatriés en Algérie donc voilà je sais que ça a été compliqué voilà Mais l'émir en Syrie c'est vraiment c'est quelqu'un que tout le monde connaît c'est-à-dire c'est comme si tu parles de Moulaïdéli sur Maroc tout le monde connaît c'est comme si c'était un Syrien pratiquement et d'ailleurs tous les Algériens s'appellent Jezéli on a gardé cette particule même la famille de ma mère qui s'appelle Chergui on les appelait Chergui le Jezéli donc c'est c'est resté c'est vraiment Mais dans le début de ce documentaire de Salem on voit tout de suite à un moment donné les différentes références qu'a le le public en tout cas interrogé sur la figure de l'émir Abdelkader c'est tu parlais de la Syrie mais je crois que c'est une figure je ne veux pas dire qu'arabe parce que c'est une grande figure historique je crois que peu de gens finalement tout le monde connaît en tout cas plus ou moins avec plus ou moins de failles mais l'histoire de l'émir Abdelkader d'ailleurs la guerre de ma ville natale à Meknes c'est la guerre de l'émir Abdelkader oui bien sûr donc tout le monde connaît cette figure en tout cas c'est une figure au moins arabe qui est quand même reconnue qui a très très largement dépassé les frontières je crois qu'il y a même des bourgades aux Etats-Unis qui s'appellent Abdelkader donc c'est quand même fou donc c'est pas rien donc c'est une figure qui a très largement voyagé et qui près de 200 ans après la preuve c'est qu'on en parle encore aujourd'hui donc ce qu'il a beaucoup compté et ce qu'il a beaucoup apporté parce que tu l'as souligné à juste titre mais on dit de lui que c'était le précurseur des conventions de Genève sur les prisonniers de guerre parce que tu l'as dit et c'est sa mère qui s'occupait des prisonniers et il disait voilà pour être sûr que le prisonnier soit bien traité précurseur des droits universels donc il y a quand même beaucoup de choses vous l'avez vu dans l'exposition on a abordé plusieurs aspects de l'émir mais peut-être là où ça a été beaucoup souligné sur ce documentaire c'est cette partie sur la Smala et à quel point parce que la Smala aujourd'hui c'est même rentré dans le jargon français mais c'est vraiment des villes qui se déplaçaient c'était à Mazir l'a dit plusieurs milliers de personnes la paillade on est 25 000 selon la police essayer d'imaginer voilà je pense qu'on peut encore échanger mais moi je voulais vraiment entendre aussi un peu le public si tu permets et peut-être échanger un petit peu avec le public ça va vous n'êtes pas trop assommé oui Malika oui moi Habib je voulais rappeler que nous avions deux invités de choix ce soir deux jeunes qui représentent le collectif de la jeune génération sur la mémoire franco-algérienne donc je voulais passer le micro alors ou à Adèle ou à Yasmine ou à toutes les deux vous savez quoi venez là pour que tout le monde puisse vous voir sinon on va choper des torticolis moi ça va personnellement mais allez venez et vous allez nous parler un petit peu du travail que vous avez fait alors parlez-nous qui est qui d'abord pardon bonsoir alors moi je suis Yasmina Brousse et moi je m'appelle Adèle Maresta et on fait partie d'une association qui s'appelle jeunesse et mémoire franco-algérienne qui réunit des descendants de la troisième génération qui sont liés à cette histoire algérienne et dans cet assaut on se définit tous comme petit fils de petite fille de moi par exemple je suis petite fille d'indépendantiste du FLN et toi ? oui du coup juste pour préciser aussi maintenant l'assaut elle est aussi ouverte à des personnes qui ne sont pas forcément descendants de l'histoire de la guerre d'Algérie mais moi du coup je suis petite fille de pied noir algérien c'est ça et dans cet assaut on a toutes les mémoires représentées et nous on travaille à l'apaisement mémoriel en fait l'idée c'est de dire nous on est jeunes on n'a pas connu ni la guerre d'Algérie ni la décennie noire et parfois on se rend compte qu'il y a encore une sorte de rente mémorielle qui personnellement a même pu être douloureuse pour moi alors que je suis toute jeune et du coup à travers plusieurs actions on travaille à apaiser tout ça dites nous ce que vous avez fait parce que moi je le sais mais je ne suis pas sûr que le public là soit au courant parce que ça fait un petit moment ou un peu plus d'un an que vous aussi on est un peu la France et combien vous êtes voilà parlez nous un peu de tout ça du coup moi j'ai parlé des débuts en fait en janvier 2021 si je ne dis pas de bêtises Benjamin Stora donc c'est un historien a rendu un rapport au président de la république sur des préconisations qui pourraient être faites en rapport avec l'histoire et la mémoire de la guerre d'Algérie et donc une femme qui s'appelle Cécile Renaud qui a été nommée à l'Elysée pour mettre en oeuvre ces préconisations voulaient la vie de la jeunesse donc elle a réuni des jeunes qui avaient un lien familial avec l'histoire de la guerre d'Algérie donc des descendants de Harkis de Pieds-Noirs de combattants du FLN d'Appelé de Juifs d'Algérie aussi donc pour donner notre avis sur ce qu'on aimerait qu'il soit fait et suite à ça on a décidé d'écrire des messages au président de la république qu'on a ensuite pu lui dire et parmi ces messages il y en avait un qui défendait aussi des figures qu'on pensait importantes dont l'émir Abdelkader où on trouvait important de mettre en avant ces figures-là voilà aussi en France de raconter ces histoires-là aussi donc suite à ça on a fait plusieurs réunions on a décidé de donner des conférences de faire des ateliers et tout pour parler un peu de ces choses-là et on a par la suite créé une association qui est aujourd'hui totalement détachée de l'Elysée on n'est pas du tout on ne travaille pas du tout avec eux c'est important de le dire on n'est pas du tout avec eux voilà c'était pour avoir notre avis à la base mais c'est tout c'est tout c'est sûr mais totalement détachée d'ailleurs Cécile Renaud a quitté ses fonctions et oui voilà Cécile Renaud n'est plus à l'Elysée à l'heure actuelle mais du coup on est totalement détachée on a créé cette association qui s'appelle Jeunesse et mémoire franco-algérienne qui est ouverte à tous les jeunes entre 18 et 35 ans qui sont intéressés par cette histoire et qui ont envie d'en parler Vous avez organisé quelque chose en Algérie ou jamais ? Justement on a un voyage qui nous attend en Algérie la semaine prochaine Adèle n'y va pas moi j'y vais et ça va être l'occasion de rencontrer des associations en Algérie on va faire des on a l'habitude de faire des ateliers notamment avec des jeunes je pense à la MC 93 en Seine-Saint-Denis où on comment dire à travers des objets mémoriels on introduit une discussion et on va faire ça on aura l'occasion de faire ça notamment en Algérie à l'Institut français d'Alger l'Institut français d'Oran et puis après on a des rendez-vous avec d'autres associations en fait nous ce qui nous importe c'est d'ouvrir le dialogue parce qu'on fait souvent des rencontres publiques et on se rend compte qu'il y a encore un besoin de parole tout le temps alors justement parce que je le disais vous avez quand même pas mal tourné vous avez fait déjà beaucoup de rencontres en France comment c'est perçu quel est le public et qu'est-ce qui revient le plus un petit peu dans les différents échanges que vous pouvez avoir avec le public quelle est l'audience justement est-ce que c'est plus composé de personnes qui connaissent un petit peu l'histoire des personnes qui sont critiques par rapport à l'histoire parce que vous parlez de la guerre d'Algérie en Algérie ils appellent ça la guerre de l'indépendance donc je veux dire comment c'est perçu en général on a un public qui connaît quand même un petit peu cette histoire mais qui est souvent assez ouvert au dialogue et même qui soutient un peu ce qu'on fait donc ouais le dialogue est ouvert on a aussi beaucoup de personnes qui ont envie de témoigner de leur histoire personnelle très souvent c'est ça aussi donc on va avoir un public plutôt qui a été qui a vécu aussi cette guerre là ou du moins ou qui le ressent très fort et du coup qui a envie de dialoguer avec nous parce que je pense qu'ils ont aussi envie d'avoir justement la vie de la jeunesse et de voir un peu comment ça a traversé les générations moi j'allais juste ajouter qu'on essaye de toucher des jeunes mais en réalité souvent quand on fait des rencontres publiques c'est des personnes de plus de 50-60 ans et c'est pas un problème en soi mais on essaye de toucher des jeunes et d'ailleurs si vous êtes des parents grands-parents de jeunes de 18 à 35 ans qui aimeraient s'engager ils sont les bienvenus dans notre association elle est basée où cette association ? c'est national en fait souvent les réunions sont à Paris mais on peut les faire en zoom il y a toujours des gens qui sont en zoom par exemple Yasmine est à Marseille moi je suis à Montpellier donc c'est national c'est ouvert à tout le monde mais on cherche des gens dans le sud parce qu'il y a beaucoup de parisiens beaucoup de rencontres qui sont à Paris on aimerait bien délocaliser ça un peu c'est vrai que l'histoire de Montpellier et l'histoire du sud a un lien un peu fort avec l'Algérie je pense que avant de vous applaudir on pourra peut-être vous laisser vous coordonner ou en tout cas Malika pour les gens qui sont inscrits ici on pourra vous mettre en lien naturellement merci beaucoup de cette initiative et qu'elle soit portée par la jeunesse c'est encourageant quand même qu'est-ce que t'en penses à Mazia ? je suis sûr que c'est encourageant c'est bien que c'est bien que les sujets soient posés et que ce soit posé au milieu des gens et pas forcément par les pouvoirs en fait parce que les pouvoirs ils sont spécialistes pour construire des ponts là où il n'y a pas de rivière et et là où il y a besoin de ponts je pense que c'est à nous de les construire donc c'est très bien c'est admirable ou d'amener l'eau par là-bas en tout cas tu vois d'y irriguer tu vois à défaut voilà on va on va on va vous donner un petit peu la parole j'espère qu'il y a quelques questions et l'intérêt c'est de pouvoir échanger voilà allez ouvre le bal non non j'ai pas du tout de questions en tout cas ça m'a fait très plaisir de voir ce documentaire malheureusement je suis arrivé un petit peu en retard donc je vais le regarder sur Brave voilà et non sinon voilà moi je fais partie des gens qui essayent de créer ces liens par la culture entre la France et l'Algérie Daniel est musicien et il travaille sur des projets il est musicien de la région il travaille sur beaucoup de projets justement de création musicale franco-algérienne voilà franco-algérienne parce que justement je pense que ce lien n'a pas été fait que l'histoire n'a pas encore été dite c'est pour ça que ce genre de documentaire est très très important je crois qu'on n'a pas encore ni du côté français ni du côté algérien on n'a pas encore fait l'histoire on n'a pas encore écrit cette histoire et c'est très dommage parce que je ne sais pas je crois qu'il y a 7 millions de français qui ont un lien direct avec l'Algérie hors taxe voilà donc c'est majeur c'est majeur de parler de cette histoire d'autres questions oui bonsoir tout le monde en tout cas bravo j'ai raté le premier documentaire dommage mais je viendrai la semaine prochaine du coup j'aurai deux questions une pour les jeunes filles et une pour monsieur en fait je suis quelqu'un de très optimiste je ne lâche pas je n'abandonne jamais je suis algérienne d'origine voilà donc étant linguiste je fais très attention aux mots merci monsieur j'ai adoré votre voix et c'est surtout que vous avez très bien sous-pesé les mots et ça j'apprécie énormément de la part d'un Algérien c'est parfait mais je suis aussi de votre famille parce que dans le documentaire on a parlé des Taïbi je suis une Taïbi du nom de mon père et pour te rassurer je suis une Soufi je suis et j'ai eu ma carte blanche il n'y a pas longtemps au Maroc et je suis ta voisine je viens aussi de Fès donc tu vois je me le suis construit ce bridge on a à peu près 50 classes qui sont venues voir l'exposition de l'émir Abdelkader je ne me trompe pas à peu près hors taxe Malika et qu'on a nous en tout cas des interventions régulières avec les établissements pas que du quartier dans des villages où il y a moins d'élèves je ne veux pas stigmatiser on a des actions très ciblées on a un excellent conseiller éducatif un service éducatif qui est conseiller principal d'éducation qui a animé la rencontre pour ceux qui étaient la semaine dernière qui intervient il y a toute une médiation on a tout un dossier pédagogique très approfondi et on fait ça avec beaucoup d'établissements et quand ils ne peuvent pas venir parce que certains il y a des problèmes aussi de transport à Montpellier du coup on se déplace vers eux donc je peux te dire qu'il y a un vrai intérêt de beaucoup de professeurs d'histoire de français même de mathématiques va comprendre quoi que je comprends un peu et collèges lycées lycées professionnels de Montpellier de la Payade mais aussi des villes de la métropole voire au-delà donc il y a quand même il y a quand même des professeurs des CPE qui nous ont nous en tout cas je ne prends pas leur défense mais en tout cas il y a beaucoup de professeurs volontaires j'aimerais aussi les saluer parce que c'est vrai que ce n'est pas évident et faire déplacer quand on habite à je ne sais où à Moggio parce qu'on a quand même eu aussi des classes de Moggio qui sont venues jusqu'ici alors Moggio il faut une heure et demie pour venir en transport quand même et qu'ils sont venus voir l'exposition elle a été commentée ils ont échangé ils ont débattu là-dessus et ce n'est qu'un exemple donc il y a quand même aussi des établissements volontaires et il faut il faut le souligner voilà non merci c'est les profs il suffit d'un prof motivé il se trouve qu'il y en a quand même pas mal voilà je vous ai calmé il n'y a plus de questions non ? d'autres questions ? ben oui avec plaisir vous avez évoqué tout à l'heure le fait que l'arabe littéraire prenait le dessus sur l'arabe dialectal souvent au Maghreb est-ce que vous pourriez nous dire sur quoi ça repose sur quoi ça s'inscrit voilà alors je pense que je pense que la langue c'est pas seulement un moyen de communication mais c'est souvent aussi un moyen d'informer ou un moyen de désinformer et je crois que quand on plaque une langue dominante surtout quand elle est le véhicule essentiel d'une religion qui est la religion majoritaire en l'occurrence l'islam quand on mixe ces deux choses la sacralité de l'islam plus le poids du classicisme arabe on obtient quelque chose qui est très lourd et qui va écraser voire aliéner les parlais locaux c'est-à-dire qu'il y a plein d'algériens de marocains de tunisiens de libyens de mauritaniens mais aussi d'égyptiens de syriens qui ne parlent pas leur dialecte dès qu'ils sont dans des situations un peu officielles ou dès qu'ils sont dans une situation où ils doivent paraître sérieux ils n'utilisent plus leur langue ce qui veut dire qu'au final dans leur mental cette langue là n'est pas sérieuse elle n'est pas faite réellement pour communiquer avec le monde et c'est faux c'est pas vrai parce que c'est une langue déjà qui est une espèce d'espéranto d'Afrique du Nord puisque de l'Est à l'Ouest on le parle l'arabe dialectal le berbère c'est la même chose et trop souvent nos dirigeants nos pouvoirs utilisent l'arabe pour faire taire les gens non pas pour faire taire d'autres langues mais c'est pour faire taire les gens tout simplement parce que quand on ne vous laisse pas parler votre langue on ne vous laisse pas dire ce que vous êtes si on vous oblige à utiliser le latin pour dire ce que vous êtes vous allez le dire de manière un peu trop latine par rapport à ce que vous êtes et c'est très important d'emprunter son propre langage celui que nos mamans nous ont transmis pour dire qui on est moi je n'arrive pas à dire qui je suis dans une langue imposée je peux le dire dans une langue que j'aime par exemple je peux dire qui je suis en français parce que j'aime cette langue je peux le dire en arabe algérien parce que j'aime cette langue et je peux le dire aussi en arabe classique parce que j'aime cette langue mais je ne veux pas que l'une écrase l'autre voilà c'est juste ça le positionnement toutes les langues sont des bienvenues et à chacun le pays de l'autre peut-être rappeler souligner qu'en Algérie comme au Maroc comme tout près de chez nous avec la Catalogne notamment que la pratique des langues dites tribales dites ce n'est pas moi qui le dis non que c'était interdit je veux dire à un moment donné en Espagne le catalan était prohibé c'était interdit qu'on a obligé que ce soit au Maroc ou en Algérie cette arabisation on a commencé à changer les professeurs qu'on faisait venir de Syrie du Liban d'Egypte pour apprendre l'arabe parce qu'on était dans un pays arabe mais il se trouve que ces gens-là étaient là avant les arabes donc on a juste oublié et que du coup à un moment donné il y a eu cette volonté étatique d'effacer ce patrimoine culturel et linguistique pour le coup et pour ma plus grande satisfaction dans nombreux des pays cités la langue berbère est affichée en dessous de l'arabe il y a des endroits où elle est même au-dessus mais en tout cas avant le français qui était au Maroc le français était une langue officielle plus que les natifs donc il y a des choses qui sont encore en train de changer on a vu quand même les différentes luttes fratricides pour valoriser un petit peu toute cette ce non-effacement mais en tout cas il y a eu des luttes on l'a vu elle continue encore dans les différentes régions citées où cette volonté d'affirmation linguistique n'était pas forcément qu'une revendication pour dire c'est pas à nous c'est qu'à un moment donné c'est dire on existe on existe avec les mots qu'on choisit c'est quand même très important donc voilà on peut dire que les choses changent un petit peu pas assez vite mais ça mérite en tout cas d'être souviens il y a quelque chose aussi qui est quand même très louche c'est que si l'Algérie est un pays arabe pourquoi l'arabiser et s'il n'est pas arabe pourquoi l'arabiser c'est à dire dans les deux cas en fait c'est absurde ce truc là c'est vraiment un truc c'est de la pure politique c'est aussi parce que les pouvoirs n'aiment pas les nuances les pouvoirs ont peur des nuances mais on le voit même en France le pouvoir a peur de la nuance il aime bien quand c'est noir et blanc ils aiment bien le manichéisme ils aiment bien parler aux gens comme si c'était des gamins attention ça c'est dangereux ça c'est bien geste barrière bon bref juste ce que je voulais dire c'est qu'on utilise trop souvent l'arabe classique pour écraser les nuances de ce que les peuples ont à dire et c'est pas que en Algérie c'est quelque chose qu'on retrouve qui est assez récurrent et c'est impressionnant comme nos pouvoirs à nous ne nous communiquent pas la langue arabe classique révoltée par exemple il y a une grande poésie en arabe classique qui est vraiment révoltée qui est vraiment qui dit qui casse tous les carcans qui casse même encore plus les carcans que l'arabe dialectal mais celle-là on n'entend pas parler elle ne fait pas partie de la culture générale arabe classique qu'on reçoit dans nos pays Mahmoud Darwish c'est le plus grand poète palestinien qui c'est qui connait Mahmoud Darwish chez nous ? personne personne alors qu'on s'enorgueillit d'utiliser l'arabe classique d'être des arabes c'est bien mais je veux dire même quand on prend l'histoire de l'arabilisation elle ne s'est pas faite de manière aussi simple et aussi totale je veux dire quand on prend l'histoire du Maghreb et les différentes vagues arabes qui sont passées on assiste à des phénomènes très très particuliers par exemple il y a des tribus qui se sont arabisées elles-mêmes enfin qui ont feint qui ont feinté en faisant croire qu'elles étaient elles-mêmes d'origine arabe alors qu'elles ne l'étaient pas par exemple en Kabylie il y a des villages qui ne parlent pas un mot d'arabe mais les noms de famille c'est yamani yaminite saoud saoudi l'arabe 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 même le prénom l'arabe c'est un prénom qui se donne en Kabylie vous voyez ce que je veux dire donc ça veut dire que l'arabisation elle ne s'est pas faite comme on nous l'enseigne c'est-à-dire on nous fait croire qu'en fait les arabes sont arrivés avec l'islam et qu'ils ont arabisé et islamisé tout le monde c'est pas vrai ça s'est pas fait comme ça ça s'est fait en plusieurs vagues il y a des régions qui ont été islamisées et arabisées plus vite que d'autres il y en a qui ne se sont jamais arabisées jusqu'à maintenant il y a encore des endroits où on ne parle pas un mot d'arabe y compris d'arabe dialectal c'est vous dire que cette politique de domination par la langue et par l'histoire de cette langue et notamment l'histoire religieuse de cette langue et la sacralité que ça véhicule et bien ça écrase la nuance ça nous empêche même de lire notre propre histoire correctement et d'y voir les nuances qui sont intéressantes enfin voilà moi je pense que c'est c'est pas du tout un combat contre l'arabe classique l'arabe classique mais c'est un combat contre la domination et contre l'utilisation de l'arabe classique comme une espèce d'écrasement de toutes les nuances linguistiques et donc des nuances tout court en fait moi je voudrais rajouter quelque chose c'est que l'émir Abdelkader il parlait que l'arabe quand il échangeait avec les français on disait qu'il comprenait le français mais qu'il refusait de parler le français oui par fierté aussi oui bonsoir moi c'est juste une information que j'ai eue il y a quelques temps concernant donc l'algérien il y a une femme donc en Algérie qui fait un travail remarquable pour faire reconnaître l'algérien comme langue à part entière voilà donc ça c'est récent et je trouve ça super il y a des publications maintenant en arabe algérien dialectal d'ailleurs les premiers qui ont fait des publications donc des éditions des livres en arabe dialectal c'était les libanais en arabe dialectal libanais mais c'est les premiers à avoir fait ça dans les années 60-70 déjà c'était déjà ça commençait déjà à montrer le bout de son nez parce que c'est évident que quand on proscrit la langue des gens la langue que parlent les gens tous les jours mais on proscrit leur expression et c'est pas possible de faire autrement quand on t'empêche de parler ta langue on t'empêche de dire qui tu es ça c'est clair net et précis après est-il besoin de rappeler ici qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui a dit tiens là c'est le Maroc et là c'est l'Algérie donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de régions limitrophes ou quand même mais indépendamment de ça quand même juste indépendamment de ça oui bien sûr les langues dialectales les parler régionaux c'est des véritables cartes d'identité parce que il y a un drame avec l'ouhéranie tu l'entends c'est à dire dès que tu entends la mélodie tu sais d'où il vient c'est quand même un sacré truc ça c'est mieux que la vidéosurveillance je pense ou la reconnaissance faciale ici on a une question ou une observation non c'est juste une observation tous les pouvoirs centraux ont supprimé les langues régionales on comprend la révolution a supprimé les chouans le breton il n'y a qu'une langue pour l'unité du pays bien sûr c'est de la domination c'est une véritable politique de domination écraser les langues par une autre c'est une politique de domination oui il y a une question devant alors on va prendre encore deux questions deux trois questions et après on pourra boire un coup je pense pour échanger oui je voulais vous demander si la Tarika Kadiria est toujours active dans le monde aujourd'hui oui c'est une confrérie une grande confrérie qui est sur les trois pays d'ailleurs je crois elle existe en tout cas en Algérie et au Maroc c'est sûr et en Tunisie il me semble qu'elle existe mais ça c'est des très grandes confrérie c'est comme les Tidjani les Tidjani les Alaouis les Kadiris ça c'est des grosses des grosses confrérie qu'on retrouve même au delà du Maghreb parfois oui et je pense même en Afrique noire je pense qu'il y a aussi au Mali au Niger je ne sais pas je ne connais pas l'histoire particulière de Kadiria mais je sais que par exemple la Tidjani c'est un truc qu'on retrouve au Sénégal au Mali au Niger en Algérie en Tunisie au Maroc ce sont partout les Tidjani et d'ailleurs c'est un Algérien qui est mort je crois il me semble le saint fondateur de la Tidjani c'est Tidjani il me semble que c'est un Algérien moi je m'appelle Nawel Nawel Ben Mahiedin psychothérapeute sur Montpellier et Lunel et moi j'ai été très touchée surtout par la sagesse de cet homme et ce voyage initiatique qu'il a fait certainement aussi cette guerre qu'il a dû mener à l'intérieur de lui-même pour ne pas céder à la haine et je trouve qu'on merci pour le travail que vous faites et on gagnerait certainement à continuer à transmettre en fait l'héritage sur le plan humain de cet homme exceptionnel aussi pour pour l'ériger un petit peu comme un symbole ça participerait à la réparation de tout le traumatisme vous parliez de voilà dont on a hérité aussi en tant qu'enfant d'immigré enfin tout voilà et en parler peut-être de plus en plus moi ça me paraît important ne serait-ce que pour sa sagesse et sa spiritualité voilà c'est tout merci je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est ce qui m'a le plus touchée voilà en fait il y a quelque chose qui n'est pas dans le film c'est c'est quelque chose que j'ai vu dans un travail justement de René Vautier je ne sais pas si vous connaissez c'est quelqu'un qui a fait 20 ans dans les Ores qui a fait pas mal de films très très engagés avec très peu d'argent a toujours été en galère c'est quelqu'un qui a eu une vingtaine de procès contre le Front National bon bref c'est un vrai combattant un enragé et lui il a fait un travail sur la colonisation algérienne et donc il a été à la bibliothèque nationale de France il a été récupérer des fascicules d'armée française ce qu'on distribuait aux soldats à l'époque qui arrivaient en Algérie et entre autres il y avait des correspondances d'officiers qui racontaient que les soldats français étaient récompensés de je crois 10 sous à chaque fois qu'ils amenaient une oreille de quelqu'un qu'ils avaient tué au combat c'était pour prouver en gros qu'ils avaient tué tant de personnes donc il fallait ramener une oreille et il paraît que ils coupaient même les oreilles de leurs propres collègues tombés au combat puisqu'ils étaient morts ils disaient je vais prendre son oreille comme ça je prends le solde avec et de l'autre côté les soldats de l'émir s'ils tuaient quelqu'un ils avaient je crois un doro ce qui est comme un sou à peu près et s'ils amenaient un prisonnier qui était amoché ils se prenaient 40 coups de bâton et s'ils amenaient un prisonnier duquel ils avaient pris soin ils étaient récompensés c'est à dire qu'il y avait vraiment dans l'armée de l'émir mais ça c'est reporté par les soldats français c'est pas c'est pas de la propagande pro-émir ou quoi que ce soit et c'est à la bibliothèque nationale de France ces choses là on peut les trouver et c'est dans ce travail de René Vautier j'ai oublié le titre c'est même un documentaire qu'il n'a même pas pu finir il n'a ni pu le diffuser ni pu le finir il existe sur Youtube il faut taper René Vautier et de toute façon tout ce qu'il a fait est remarquable sur le plan historique sur le plan du courage c'est vraiment remarquable même s'il a des tout petits moyens des fois il y a des plans fixes un peu longs voilà le gars il allait il allait avec sa caméra partout c'est peut-être le seul français qui a filmé les maquillages les vrais quoi pas des images de l'armée française qui étaient retransmises sur les télés d'ici quoi donc c'est comment ? oui il a filmé notamment Rardimau après le massacre de Rardimau bon voilà c'était juste pour dire que ouais effectivement c'est admirable de rentrer dans les détails mais ces détails là en Algérie nous on ne les apprend pas chez nous l'émir Abdelkader c'est vous savez ce que c'est à Alger l'émir Abdelkader c'est une place la place l'émir Abdelkader en fait pour les Algérois c'est ça ils savent que c'est un héros que c'est un héros de la guerre très souvent ils ne savent même pas que c'est le fondateur du premier état algérien moderne ils ne connaissent pas tous ces détails là qu'il a été poète oui que les gens ne savent pas ils le connaissent comme on connait un footballeur en fait comme un nom en fait qu'on entend non mais peut-être alors ça va être peut-être un peu maladroit ce que je vais dire mais le peu de connaissances que j'ai et pour avoir entendu parler un peu de soufisme et que ça apparaît dans sa sagesse c'est aussi en lien a priori avec sa spiritualité et le soufisme est-ce que finalement cette reconnaissance elle n'est pas barrée par son attrait ou en tout cas pour sa reconnaissance aussi au soufisme est-ce que c'est parce que en tout cas pour ma part des quelques expériences que j'ai eues et des retours que j'ai eus pour certains musulmans quand je leur demandais ce qu'était le soufisme ou ce qu'ils en pensaient c'était parfois un raccourci ou une idée tout à fait légitime que c'était un peu sectaire comme partie qui est pris spirituelle je dis avec beaucoup de maladresse c'est sur mon chemin c'est ce que j'ai vécu alors je me dis est-ce que cette non reconnaissance ou en tout cas cet évitement de reconnaissance est-ce que ça passe aussi par le fait en Algérie ou ailleurs de se maintenir simplement sur sa posture de guerrier et non pas aussi en tant que sage et sage qui était donc soufi est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'à un moment donné cette non reconnaissance c'est parce que déjà il faudrait reconnaître la place du soufisme pour beaucoup c'est peut-être très maladroit c'est pas grave je prends le risque de le dire voilà je vais l'assumer non mais je me fais ce parallèle parce que j'ai pas l'impression en tout cas de la petite expérience que j'ai et des échanges que j'ai pu avoir je m'y intéresse un petit peu là depuis quelque temps et j'ai pas l'impression que le soufisme soit quelque chose de forcément valider ou apprécier ou comment dirais-je de légitime pour pour tous ceux qui sont musulmans ou non d'ailleurs peu importe et donc je me dis que peut-être c'est aussi ce chemin là qui fait que cette reconnaissance elle n'est que partielle dans la sagesse aussi qu'on pouvait trouver chez ce grand homme finalement parce qu'il faut aller très haut pour comprendre aussi sa posture tout ce qui a été dit même un peu par c'est Geoffroy c'est ça c'était ça aussi il a beaucoup mis en avant la semaine dernière cette sagesse mais qui était attrait à la spiritualité mais déjà la spiritualité elle n'est pas validée acquise ou légitimée tout court pour n'importe qui c'est un peu ambigu de la part de nos autorités à nous puisque en fait les confréries soufis sont très très présentes en Algérie elles existent et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on les traite de sectaires quand on est pour moi de mauvaise foi parce que c'est pas vrai c'est pas des gens sectaires c'est des confréries ça fonctionne comme ça c'est ce qu'on appelle une zéouïa une zéouïa en gros c'est quoi c'est une mosquée c'est un endroit où on prie et où on parfois on pratique d'autres formes de prière ce qu'on appelle dhikr dhikr c'est dire le nom d'Allah ou dire le nom du prophète un certain nombre de fois ou sur un rythme tous ensemble ou sur une mélodie tous ensemble c'est exactement le même principe que les psalmodis que le gospel que des en fait des pratiques qui ne sont pas inscrites dans la religion en tant que telles comme la prière par exemple ou comme le pèlerinage qui sont vraiment des ce qu'on appelle arkan l'islam des piliers là c'est pas un pilier c'est des pratiques locales donc bien sûr il y a des il y a des soufis comme les derviches tourneurs qui eux atteignent une espèce de sommet d'élévation par la danse on les voit on appelle ça les derviches tourneurs qui tournent mais il y en a qui sont qui atteignent ces sommets là autrement par la trance par la musique par il y en a par exemple ce qu'on appelle les isaou qui sont présents en Algérie au Maroc et en Tunisie qui sont eux des dresseurs d'animaux c'est des gens qui défient les lois de la nature donc d'une certaine manière qui vont dompter un lion qui vont dompter un serpent mais juste avec les ondes cérébrales et qui vont par exemple résister à la douleur de la brûlure bouffer de la braise boire de l'eau bouillante c'est des choses qui existent moi je les ai vus ça mais c'est des états c'est d'autres états c'est ce que je suis en train de dire c'est qu'en fait il faut accepter l'existence de ces états plats alors juste pour finir là dessus donc le soufisme existe il est même parfois manipulé par exemple Boutflira a pris le pouvoir grâce aux zaouias en grande partie il a fait le tour des zaouias d'Algérie parce qu'il savait très bien que les zaouias avaient une grande aura dans la population ça veut dire qu'en fait quand vous avez une qaderia quelque part ou une alawiya ou une tijaniya ça draine beaucoup beaucoup de gens ça draine les anciens donc leurs enfants leurs petits-enfants les lignées entières et aucun homme politique ne peut s'offrir le luxe de se passer de ça chez nous elles sont très importantes par contre la nuance de la vision religieuse de ces zaouiats celle-là ils n'en veulent pas c'est à dire que en gros c'est comme si on accepte la beauté d'une femme mais pas son intelligence voilà c'est la même chose en fait les zaouias elles sont un peu traitées comme ça par nos pouvoirs on n'en utilise que ce dont on a besoin mais après tout ce qui est de l'ordre de la nuance de la relecture de la pratique religieuse de la réinterprétation de la compréhension donc ça rejoint ça rejoint quand même finalement ce qu'incarnait Abdelkader puisque en tout cas du peu que j'ai compris et notamment grâce aux documentaires de ce soir c'est que même lui dans sa pratique dans les dernières années de sa vie finalement parce qu'il a eu aussi des révélations je le dis avec mes mots des révélations il a remis en question parfois une façon de pratiquer sa religion donc en fait c'est la complexité de ce personnage et le fait aussi qu'il ait incarné un personnage guerrier et à la fois cette spiritualité cette sagesse mais qui est en lien direct avec le soufisme c'est peut-être ça aussi qui empêche cette reconnaissance entière et lui qui parlait d'unité ou de complétude en fait finalement on est un peu au même endroit que ce qu'il dénonçait on est un peu là et il est finalement victime plus ou moins par certains de ce que lui-même essayait de faire comprendre mais comme beaucoup d'icônes oui mais c'est pour ça la plupart des icônes c'est ça la plupart des icônes donc finalement le rapatrie en Algérie ça par exemple c'est de la foutaise donc déjà bon ça c'est un parti fric qui questionne oui mais je veux dire ça change quoi en fait non mais je suis d'accord mais après je connais pas les circonstances que je le cautionne ou pas on peut en discuter mais en tout cas l'histoire fait que c'est le cas mais ça veut dire qu'on finalement on ne l'accepte et on ne le recueille que partiellement donc finalement la propre terre qu'il a réaccueillie et qu'il a défendue n'a toujours pas compris tout ce qu'il incarnait et finalement ce qu'il proposait déjà à sa période en tout cas on l'empêche de comprendre parce que ça a la nuance on est sur du subtil parce qu'on écrase ça par la sacralité par l'aspect guerrier par tout un tas de choses et on nommait complètement l'aspect spirituel parce qu'en fait dire qu'il est soufi c'est pas forcément spécialement subversif c'est pas ça le problème le problème c'est de rentrer dans les détails si vous commencez à rentrer dans les détails là on sort du binaire on sort du noir et blanc et ça ils veulent pas et donc voilà donc en fait on refait le tour de la semaine là si vous leur dites si vous leur dites le fondateur de l'état algérien moderne a défendu les chrétiens à Damas vous croyez que c'est facile pour eux là dans leur mythe c'est pas simple ça fait pas vendre ça fait pas vendre oui et puis ça demande une hauteur de vue donc ça manque d'envergure mais bon ça c'est encore une autre merci beaucoup Muriel merci à vous merci beaucoup voilà parce qu'on va vous laisser rentrer tranquille on boit un petit coup quand même ouais merci infiniment pour votre présence merci vous pouvez applaudir à Mazir merci ta présence cher ami on va boire un petit coup rapide après nous on va partir manger merci beaucoup au revoir